Aujourd'hui, Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste, est avec nous en direct de Bordeaux. Bonjour Philippe Poutou et merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle serait votre première décision concrète en cas d'élection à la présidence de la République ? Alors avant cette élection-là, il y a le problème de pouvoir déjà être candidat. Et pour cela, on a un obstacle des 500 parrainages à contourner. Donc on en est toujours à cet appel qu'on lance dès qu'on peut, à l'ensemble des élus et aux maires plus particulièrement, de pouvoir nous parrainer, de ne pas hésiter et de considérer qu'en fait on est utile au débat politique et qu'on est complètement légitime. Donc on a cette bataille à mener avant d'être candidat et on espère pouvoir y arriver évidemment au soir du 4 mars. Alors on vous le souhaite et le cas est géant. Alors oui, il faut que je réponde à votre question maintenant. La première mesure en fait, on se dit qu'il faut se donner les moyens pour appliquer un programme qui réponde aux urgences sociales et écologiques. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on trouve l'argent. Et l'argent en fait, il est du côté des milliardaires, des ultra-riches. Et on a vu d'ailleurs avec le rapport de l'Oxfam très récemment, les 236 milliards qui ont été captés par les 43 milliardaires français. Et on se dit tout simplement, il faut les récupérer. C'est de l'argent volé à la collectivité, à la société. Il faut qu'on les récupère, qu'on se donne les moyens de les récupérer de manière à pouvoir mettre en place une politique sociale et de protection de l'environnement. Donc c'est la première mesure qu'on a envie de mettre en place. Pour nous, ça nous apparaît fondamental. Et quelle serait la grande réforme, la réforme emblématique à mener tout au long de votre éventuel quinquennat ? Nous, on pense notamment, parce qu'il y a plein de choses à faire à tous les niveaux, mais on pense notamment à la sécurité sociale. Déjà, elle est attaquée depuis de très nombreuses années. Et donc, on discute, nous, et on voudrait mettre en place une très, très grande sécurité sociale qui permet de couvrir un peu tous les problèmes de la vie. Déjà, permettre l'accès gratuit réellement à la santé, à l'éducation. Il y a des tas de services publics, d'ailleurs, qu'il faudrait reconstruire. Il faudrait réembaucher. On a vu avec la crise sanitaire, toute l'urgence qu'il y a au niveau de l'hôpital ou de l'éducation nationale. Donc c'est une sécurité sociale qui permet de répondre à tous les besoins fondamentaux de la vie des gens. Et voilà, donc c'est en lien d'ailleurs avec la question de la redistribution des richesses. C'est reprendre l'argent qui a été capté par les plus riches et de le mettre au service de la population. Donc ce sont les services publics. Et puis c'est avoir le souci. En fait, c'est un pouvoir, une société qui s'oriente vers les besoins de la population. Et c'est une rupture réelle avec ce qui se passe depuis très longtemps, où au pouvoir, ce sont les riches, les ultra riches et qui pensent qu'à eux. Donc voilà, c'est toute une inversion et ça passe par des projets de réformes. C'est même plus que des réformes, c'est des politiques de rupture radicale. Et c'est ça qu'on est obligé de mettre en place sous la pression populaire, parce qu'on n'a pas la prétention de pouvoir tout faire tout seul. Ça veut dire que la population se mobilise. Ça veut dire que les gens prennent leurs affaires en main, qu'ils se battent et qu'ils arrivent à imposer par en bas la nécessité justement de répondre à tous les drames sociaux aujourd'hui. Donc il faut une politique qui se réoriente complètement. Philippe Poutou, que feriez-vous pour redonner du pouvoir d'achat aux Français ? On sait que c'est l'une des préoccupations principales. Oui, c'est l'une des principales avec les emplois, la vie au quotidien. Mais c'est augmenter les salaires. Nous, on dit qu'il faut un revenu décent pour tout le monde. Un revenu décent pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est au moins 1800 euros net. Ça, c'est pareil, c'est fondamental. On ne parle pas que du salaire. On parle des minimas sociaux aussi, des pensions de retraite, des allocations adultes handicapées, de tout ce qui permet aux gens de vivre. Il faut un minimum. Et ce minimum-là, il faut l'imposer avec ces 1800 euros. C'est la question aussi des services publics, de l'accès gratuit. Parce que pouvoir vivre, ce n'est pas juste un salaire. C'est comment autour de nous, dans la société, on a l'accès aux transports. Donc on est pour la gratuité des transports, par exemple des transports publics. L'accès à la santé, l'accès au logement. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont fondamentales. Donc c'est en complément aussi de la question salariale. Et enfin, une dernière question, Philippe Poutou. Si vous aviez le choix, dans vos rêves les plus fous, quelle personnalité publique aimeriez-vous voir entrer dans votre gouvernement en tant que président de la République ? On ne voit pas du tout les choses comme ça. Enfin, on n'a pas du tout réfléchi à ça d'ailleurs. Nous, on imagine plutôt un gouvernement populaire, donc avec plein de gens anonymes qui travaillent, qui galèrent comme nous. Donc justement, à l'opposé des gouvernements de riches qu'il y a aujourd'hui, comme on voit, et d'ailleurs qui ont tendance à être plutôt corrompus. Donc on voudrait faire quelque chose de complètement différent en fait. Un pouvoir pour la population, un pouvoir des opprimés, un pouvoir des exploités. Et ce serait complètement en rupture justement avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc ça, c'est à l'opposé en fait de l'idée d'une star ou d'une personnalité déjà connue. Ce serait tout simplement des gens d'en bas, des militants. Et c'est notre conception du pouvoir, un pouvoir collectif, et à l'image de la Commune de Paris. Par exemple, nous, on a plutôt cette image d'un gouvernement populaire avec les communards. Bon, ça fait un petit moment, mais on pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on puisse refaire. Merci à vous, Philippe Poutou, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.